5 ans se sont déjà épaulés, la vérité, on n'a pas senti le temps passer. Malheureusement, on est arrivé à la fin de cette aventure, cette belle aventure. Certes, à H&M, on avait des moments de stress, on avait une surcharge de travail, on devait combiner entre pro-lib, stage, travail d'investigation, examen et contre-oral, mais à la fin, on s'est rendu compte que toutes ces activités étaient pour notre bien, parce que demain, dans le monde de travail ou bien dans l'entreprise, on sera amené à gérer plusieurs choses à la fois et on n'aura pas le droit à l'erreur. Je pense qu'à H&M, nous avons un prépareil pour ça. Cinq ans déjà, cinq stages, cinq poliers, environ 90 matières, un grand orat en troisième année et un grand orat en cinquième année. Nous, de l'heure, on a réussi à dépasser ces difficultés grâce aux professeurs qui ont toujours été là présents pour nous aider et nous donner des conflits. Nous n'arrivons toujours pas à réaliser que c'est déjà fini. Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment très attachés à H&M et nous avons créé des affinités, des amitiés, des nouvelles rencontres, beaucoup, beaucoup de connaissances qui nous ont permis de délarger notre carnet d'adresse. Certes, nous étions une promotion de Petit Diable, des ragueurs, on a fait beaucoup de bêtises, mais cela m'empêche que nous avons fourni beaucoup d'efforts, nous avons fait de belles réalisations. Nous avons réalisé de grands projets qui ont rendu nos parents ainsi qu'à H&M fiers du coup. Et aujourd'hui, nous méritons vraiment ce grand succès. Nous avons eu la chance d'intégrer le mode professionnel à travers les stages qu'on a pu effectuer au cours de ces années d'année à H&M. Au début, on s'est senti incapables de transférer le nom d'entreprise, mais grâce à la formation qu'H&M nous a offerte, on a pu faire nos preuves et développer nos compétences. Durant les deux années de master à H&M fiers, nous avons eu la chance de faire plusieurs échanges dans différents campus de H&M Maroc, qui nous ont permis de faire connaissance avec d'autres étudiants qui sont aujourd'hui nos amis. Je me rappelle le premier jour où j'ai intégré H&M. Tout était nouveau pour moi. C'était un nouveau monde, une nouvelle expérience, des nouvelles rencontres. La première fois qu'on nous a demandé de réaliser un pro-lip, c'était vraiment la cata. J'étais vraiment perdue. Je ne savais même pas ce que pro-lip signifie, mais grâce à tous les encadrements, l'administration et les profs, nous avons pu réaliser des grands projets avec grand succès et nous avons bien compris que quand on veut, on peut. Et quand on est H&M, rien ne peut nous arrêter. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce tout d'abord à nos parents, notre famille et nos amis, notre entourage. Nous tenons à vous remercier. On vous aime énormément. Nous tenons aussi à remercier le corps professoral pour son soutien et son aide. Merci de nous avoir transféré tous vos savoirs. On voulait s'excuser de vous avoir embêté avec notre édition d'entraînement. Nous tenons également à remercier la directrice, l'administration en général, pour leur soutien et leur disponibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada